alors bonjour nous sommes donc de retour pour une autre capsule cette fois ci bien on est rendu dans le dossier 2 et oui comme les choses vont vite donc ben voilà alors la dernière fois si vous avez écouté la capsule précédente qui parlait d'économie coloniale je vous disais qu'on avait fait un traité de réciprocité un traité économique de libre-échange avec les états unis qui se terminait dans les années en fait en 1866 ça a un lien avec la création du canada en 1867 l'acte amérique du nord britannique va faire en sorte que les colonies anglaises d'amérique vont s'unir pour devenir un pays et dans le fond la petite capsule c'est pour vous expliquer un peu les principales causes de cette union là donc ce sera des causes économiques des causes militaires et des causes politiques et dans le fond c'est c'est en gros il y a plusieurs problèmes et la solution à ces problèmes là c'est l'union fait la force on regarde ça salut donc on est de retour pour parler des causes de la création du canada de l'anb en 1867 donc je vous rappelle c'est toujours comme ça les causes explique et le résultat c'est les conséquences donc dans ce cas-ci bien les causes sont militaires politiques et économiques et la conséquence ça sera la création de l'anb en 1867 alors vous avez ici la petite carte du canada au début 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 avec seulement les quatre premières provinces mais vous aviez d'autres colonies aussi à ce moment là vous voyez il ya la colombie britannique à l'ouest il y avait il y avait terre neuve il y avait l'île du précédent donc il y avait plusieurs colonies anglaises et l'idée ce sera de devenir ces colonies anglaises là pour devenir un pays donc ces colonies anglaises là étaient disons séparés autonome mais faisant partie de l'empire anglais donc là on voit un petit peu l'évolution mais là pour l'instant on n'est pas rendu là donc la grande coalition petit rappel ben c'est les hommes politiques du canada uni qui se disent il faut changer les choses il faut trouver une solution et donc c'est eux qui vont pousser pour créer cette espèce de d'union des colonies anglaises d'amérique donc les principales causes on les voit politique militaire économique on va aller voir les petits les petites images une image vaut mille mots ici donc l'aspect militaire alors on voit c'est l'armée ici c'est l'armée une armée des fénéens irlandais qui veulent qui veulent s'attaquer à l'armée anglaise qui était ici donc dans le fond c'est quoi ben c'est ça c'est que on a de moins en moins d'armées présentes alors on a de plus en plus de menaces vous avez les irlandais qui sont en guerre contre le royaume uni et les irlandais du monde entier donc se soutiennent et ceux d'ici ben à quelques reprises vont attaquer l'armée anglaise il y avait aussi l'élément de la guerre civile américaine qui était terminée donc vous aviez beaucoup de soldats qui savaient peut-être pas trop quoi faire et les terres au nord était très attirante donc on avait peur que les américains finissent par nous envahir l'élément politique donc cause politique ben c'est la fameuse instabilité ministérielle ici on le voit ça change vraiment souvent donc on n'est plus capable d'avoir une alliance chef du bas canada chef du haut canada très longtemps ça change constamment et puis ben c'est pas possible de gouverner dans ce temps là donc aspect politique cause politique les chicanes aussi au niveau du rep by pop la représentation proportionnelle donc je vous rappelle c'est quoi on l'a vu il faut si longtemps mais c'est le fait que ben on a plus de personnes donc on veut plus de députés alors on s'entend pas là dessus l'instabilité ministérielle qui revient donc beaucoup de problèmes politiques la solution l'union de toutes les colonies anglaises pour créer un nouveau système qui pourrait fonctionner l'élément économique la fin du traité de réciprocité avec nos presque ennemis à ce moment là 1866 ça se passe pas bien avec les états unis alors c'est pas le temps de faire des échanges économiques avec eux ou ça en tout cas ça diminue donc avec qui est ce qu'on va faire des échanges économiques nous le canada unis ben avec les autres colonies anglaises ça serait ça la solution en plus il ya l'angleterre comme on avait vu qui applique de plus en plus du libre échange donc on a besoin de partenaires économiques avec qui les autres colonies anglaises et au niveau économique transport ben l'idée c'est de créer un chemin de fer qui pourrait relier les colonies pour faciliter les échanges ça prend des sous alors peut-être en se mettant ensemble donc voilà l'idée de créer une espèce d'entité politique un pays pour régler tous ces problèmes là alors voilà c'est ce qui fait le tour un petit peu des raisons pourquoi on va créer le canada en 1867 et tout ça va s'amorcer tranquillement pas vite avec différentes étapes et c'est ça qu'on va voir à la prochaine fois des retours en studio voilà donc je viens de vous expliquer les principales raisons pourquoi on a créé le canada alors en gros il y avait plusieurs problèmes et la solution c'était l'union l'union des colonies anglaises mais dans la vie d'union fait la force on pense à ça et puis on lâche pas je viens donc